Maman, tu es à la maison ? Pas encore, je suis avec ton père. Ça va ? J'ai entendu quelqu'un entrer. Dans la maison ? Peter est rentré. Je n'en sais rien, je suis dans ma chambre. Je ne pense pas, il est censé travailler jusqu'à minuit ce soir. Tu es sûr que tu as entendu la porte ? Hein ? Maman, il y a quelqu'un dans la maison. Quoi ? Qui c'est ? Je sais pas. Il y a quelqu'un qui marche en bas. J'ai peur, qu'est-ce que je dois faire ? Emily, trouve un endroit où te cacher, j'appelle la police. Verrouille ta chambre et cache-toi quelque part dans ta chambre. Ok ? Ok, je suis dans le placard. Ok, c'est bien ma puce. Je suis au téléphone avec la police. Ne fais pas de bruit. Reste dans le placard jusqu'à ce que la police entre dans la maison. Ok. Ce que vous voyez là, c'est l'historique de conversation entre Emily, une jeune fille, et sa mère. Peu de temps avant le drame. Qu'est-ce qui s'est produit ? Comment ça s'est terminé ? On va voir tout ça. Alors, soyez les bienvenus dans un nouvel épisode de Secrets. Dans lequel on va regarder 6 histoires qui se sont vraiment passées par messages. Dans lesquelles on a retrouvé l'historique des conversations. Prenez vos petits pop-cords, installez-vous. C'est parti. La mère de cette jeune fille lui écrit donc ceci. Tu l'entends encore ? Maman, il essaie d'ouvrir la porte ! Emily, juste reste calme. Tout va bien aller. La police sera bientôt là. Le temps passe et les minutes s'écoulent. Emily ne répond pas. Alors sa mère rajoute un message et écrit. Emily, les messages de cette première affaire s'arrêtent ici. Mais l'histoire ne se termine pas là. Voici une reconstitution de ce qui s'est passé ce soir-là. Emily, la jeune fille, était seule chez elle. Alors que sa mère dînait à l'extérieur avec son père. Son frère aîné, en revanche, Peter, lui, travaillait tard. Personne n'était donc supposé être à la maison en ce moment-là, à part elle. Alors, quand Ella a entendu la porte claquer au rez-de-chaussée, ça l'a immédiatement alarmée et inquiétée. Elle a demandé par message à sa mère si elle et son père étaient rentrés. Mais sa mère lui a dit qu'elle et son père étaient toujours à l'extérieur. Sa mère lui a quand même demandé si elle était bien sûre d'avoir entendu la porte. Emily, au même moment, a aussi envoyé un message à son frère pour savoir s'il était rentré. Mais il a répondu qu'il était toujours au travail. À ce moment-là, Emily a regardé dans les escaliers et a vu, selon ses dires, un grand homme d'une trentaine d'années qui portait un suit à capuche et un jogging noir, qui marchait dans le salon. Elle a alors commencé à avoir peur. C'est là qu'elle a verrouillé la porte de sa chambre et qu'elle a discrètement continué à envoyer des messages à sa mère pendant ce temps. Quand elle a expliqué qu'il y avait bien quelqu'un dans la maison, sa mère lui a suggéré de se cacher pendant qu'elle appelait la police. Alors qu'elle était dans le placard, en priant pour que son cauchemar se termine, l'homme a fait bouger la poignée de la porte et a essayé d'entrer. Puis, il a essayé de foncer dessus pour casser et entrer. C'est là que Emily a arrêté d'écrire à sa mère. Trop effrayée pour faire du bruit, de peur que l'homme l'entende. Puis, heureusement, l'homme a abandonné. Il a arrêté de frapper la porte. La police est arrivée quelques instants plus tard et la police a foncé droit vers la chambre d'Emily pour la secourir. C'est seulement quand ils ont ouvert le placard qu'elle s'est sentie assez en sécurité pour sortir. L'intrus a volé pas mal de choses, mais Emily a vraiment eu la chance de s'en être sortie saine et sauve. Elle a appelé la police une fois que la police était là pour lui dire qu'elle allait bien. Ses parents sont arrivés peu de temps après. Cette première affaire est donc un parfait exemple pour vous dire que si vous quittez votre maison et qu'il y a encore quelqu'un dedans, verrouillez la porte. Parce qu'on sait jamais qui peut vous voir sortir et qui peut peut-être entrer par effraction chez vous. Donc vraiment, si t'habites dans une maison, dans un appartement, peu importe, quand tu pars de ta maison, tu fermes à clé. C'était la première leçon. Passons maintenant à la seconde affaire qui se termine bien différemment. C'est parti. Les messages de la prochaine affaire qu'on va voir ont été transmis par une jeune femme qui souhaite rester anonyme. Cette jeune femme s'appelle Amanda. Là où c'est très intéressant, c'est que Amanda, dans les messages, écrit à un mec qui s'appelle Jake. Ce mec-là, c'est son crush. Vous allez voir que ça va être important par la suite. Jake écrit donc par message d'abord ceci. « Hey ! » Amanda répond. « Hey ! Tu fais quoi ? » « Rien, je m'ennuie. Et toi ? » « Pareil. Tu veux qu'on se voit ? » « Pourquoi pas ? Tu veux faire quoi ? » « On ne peut pas venir chez moi. Mes parents sont à la maison. » « Mais si je viens, tes parents sont à la maison ? » « Nope. Alors laisse-moi venir. » « Quand ? Je suis libre. Maintenant. » « Si ça te va. » « Qu'est-ce qui te fait penser que tu pouvais taper l'incruste ? » « Lol. Tu es très belle. Je voulais juste te voir. » « Ok, lol. Je ressens une patate là tout de suite. » « Laisse-moi le temps de me préparer. » « Ça me va. C'est quoi ton adresse ? » « J'ai tant de temps pour me préparer. » Jake ne répond pas. Amanda envoie un second message. « Ok ! » Jake ne répond toujours pas. Un peu bizarre. La conversation entre Jake et Amanda s'est arrêtée là. Mais bien sûr, l'histoire ne se termine pas du tout à ce moment-là. Apparemment, Jake a vu son message, mais il n'a pas répondu quand elle lui a demandé de ne pas venir tout de suite. Au même moment, Amanda a envoyé des messages à sa meilleure pote, Alissa. D'ailleurs, Alissa, sa meilleure pote, connaît le crush de Amanda, Jake. Donc, vous allez comprendre la suite avec cette info. Amanda a donc demandé l'avis de Alissa sur la situation. Elle a dit en mode « Tain, c'est trop bizarre, il y a Jake qui s'incruste chez moi et tout. » « C'est trop cool. » Elle écrit donc ceci. « Oh my god, il se tape l'incruste en mode random. » « Et il veut venir chez moi. » « Alissa, sa meilleure pote, répond. » « Tu vas le laisser venir ? » « J'ai dit oui, mais de me laisser le temps de me préparer. » « Il m'a dit qu'il arrivait bientôt, alors je lui ai dit d'attendre. » « Mais il m'a lâché en vue. » « Oh my god, what the fuck ? » « Attends, pause. » « Hein ? » « Je sens que c'est bizarre qu'il te texte. » « Je vais l'appeler. » « Oh my god, ne parle pas de moi ! » « Je ne le ferai pas. » « Il ne répond pas sur FaceTime. » « J'appelle Jamie. » « C'est chelou. » « Jamie, pour ceux qui ne savent pas, c'est la sœur de Jake. » « Donc, c'est une personne qui est au courant de ce que fait Jake, généralement. » « Pourquoi c'est si bizarre ? » « Parce que je sais qu'il ne t'enverrait pas un message juste comme ça. » « Quelques secondes plus tard, Alissa renvoie. » « Oh my fucking god. » Alissa a tout de suite trouvé bizarre que Jake contacte Amanda comme ça, parce qu'il était sur le point de sortir avec quelqu'un d'autre. Quand Alissa a essayé de contacter Jake sans réussir à la voir, elle a décidé d'appeler la sœur de Jake, Jamie, qui faisait partie du même groupe. Au même moment, Amanda était préoccupée par le fait qu'Alissa trouve cela étrange. Le dernier message que Jamie a envoyé à Alissa, c'est « Oh my fucking god. » Et c'est là qu'on en tire une info très intéressante. Jamie, la sœur de Jake, explique à Alissa que Jake a perdu son téléphone il y a 24 heures. Et qu'aujourd'hui, Jake est dans la maison, là, avec sa sœur. Et qu'à aucun moment, il a son téléphone. Ce qui veut donc dire que Amanda envoyait des messages à une personne complètement inconnue. C'était pas du tout Jake, absolument pas. Les deux filles sont vite arrivées à la conclusion que la personne qui avait envoyé des messages à Amanda n'était pas Jake. Jake a ensuite pris le téléphone pour dire qu'il ne connaissait pas la personne qui avait son téléphone, parce qu'il l'avait perdue lors de son jogging du matin. Les trois ne savaient pas si c'était une blague ou non, jusqu'à ce que Amanda reçoive d'autres messages du téléphone de Jake. La personne, avec le téléphone de Jake, a donc écrit ceci. « Je suis là, à la porte. Hello ? » La personne était sans doute venue, parce qu'Amanda avait dit que ses parents n'étaient pas là. Et peu importe ce qui était derrière la porte, il lui voulait probablement du mal. Il était conscient qu'elle était seule et sans défense chez elle. Amanda a regardé par le juda et a vu un homme avec une capuche devant la porte, qui regardait le juda. Amanda a donc envoyé ce dernier message au téléphone de Jake. « Je sais que ce téléphone a été volé. J'ai appelé la police et ils seront bientôt là. Tu ferais bien de partir et de ne jamais revenir, sinon tu vas le regretter. En plus, nous t'avons sur la caméra. Dis bonjour. » Et qu'est-ce qui s'est passé après, hein ? Vous allez me dire. « On a toutes les infos, t'inquiète pas. » La personne possédant le téléphone de Jake a donc lu le message, mais n'a pas répondu. Quand Amanda a regardé à nouveau par le juda, la personne était partie au courant. Jake a d'ailleurs pu récupérer son téléphone. Et de la même manière, ils ont réussi à localiser la personne qui essaie de se faire passer pour Jake. La police les a aidés en traquant de téléphone jusqu'à arriver à un homme qui vivait dans la ville d'à côté. Cet homme a donc aujourd'hui été poursuivi en justice. Et il tape de la prison, là, maintenant. Parce que c'était pas sa seule activité illégale. C'est donc encore une affaire qui se termine plutôt bien. Vous allez pas vous en sortir comme ça. Non, 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 attendez de voir la prochaine affaire. La prochaine affaire qu'on va voir sont des messages qui ont été reçus par une mère célibataire, Marissa Rivera. Marissa a été réveillée pendant la nuit par son téléphone qui vibrait sur la table de chevet, un vendredi. Sur l'écran, elle a vu les textos de son fils, John. Voilà les messages qu'elle a vus. Maman, j'ai besoin d'aide. J'ai eu un accident de voiture. Tu peux venir me chercher ? Je crois que je me suis cassé le coude. Les dégâts sont assez graves. Je ne sais pas quoi faire. S'il te plaît, dis-moi que tu aimes blague. Tu vas bien ? Oui, mon coude est juste blessé. Où es-tu ? À l'intersection de la rue Reberson et le boulevard Humphrey. Kevin est avec toi ? Non, je suis seul. Ok, reste là, j'arrive. Ok. C'est là que les événements vont prendre une tournure un peu spéciale. Laissez-moi vous raconter tout ça. J'adore cette vidéo à part ça. Dites-moi si vous la kiffez. Moi, pour le moment, là, je passe un bon moment de ouf. Genre, c'est trop mi-degré. C'est hyper intéressant. On apprend des trucs de ouf et tout. Vraiment, c'est trop bien. Bref, on continue. La mère, Marissa, a commencé à se préparer pour aider son fils. Quand soudain, elle s'est souvenue qu'elle avait sa localisation partagée avec elle. Donc, qu'en gros, elle pouvait avoir la localisation de son fils en direct. Donc, pour vérifier qu'elle avait bien la bonne adresse, elle a regardé où était l'iPhone de son fils. Elle a donc été surprise de voir que l'iPhone de son fils était à la maison. Littéralement, dans sa maison. Et pas dans cette intersection, là où il le prétend. Elle est donc allée dans la chambre de son fils, mais il n'était pas dans son lit. Alors, elle a passé un coup de fil. Le coup de fil, elle l'a passé à son deuxième enfant. Ouais, elle a deux fils, et son deuxième enfant s'appelle Kevin. Celui-là était aussi sorti. Kevin a répondu, et semblait ivre, selon Marissa. Quand elle a demandé si John était avec lui, il a dit que oui. Et John a dit bonjour à sa mère, via le combiné. Il avait l'air moins bourré que Kevin. Les deux étaient ensemble, et ont assuré qu'il n'y avait pas d'accident de voiture. Ils ont aussi dit que John avait perdu son téléphone. Marissa a réalisé la chose horrible qu'il se passait. Et ses fils disaient la vérité. Je sais pas si vous comprenez la situation, là. Mais c'est encore plus grave que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Parce que ça veut dire que quelqu'un utilise actuellement le téléphone de John. Et que la personne qui utilise le téléphone de John est actuellement dans la maison. Est-ce que vous réalisez la dinguerie ou pas ? Quelqu'un qui n'est pas John utilise son téléphone et est dans sa propre maison. Actuellement, là, alors qu'on est au milieu de la nuit. Bordel de merde. On ne sait pas où il est, qu'est-ce qu'il veut, et qu'est-ce qu'il se passe ? Marissa a alors quitté la maison et a directement appelé la police cachée dans sa voiture. Quand la police est arrivée, elle a fouillé la maison. Personne n'était là. La localisation de John avait bougé plus bas dans le quartier. Mais ça a été sa dernière localisation, avant qu'il soit éteint ou cassé. Il est sans doute entré et sorti par la fenêtre du bureau, selon Marissa. La fenêtre est assez grande et se relève facilement pour n'importe qui qui voudrait passer par là. Et donc, voici ce qu'il sait sans doute passer. Ou du moins, voici une reconstitution. Ce qu'il sait sans doute passer, c'est que quelqu'un qui connaissait John avait volé son téléphone, ou l'avait trouvé. Et cet homme est entré par effraction par la fenêtre, et a essayé de faire croire des choses à leur mère, pour qu'elle parte, afin qu'il puisse combrioler la maison, pendant qu'il n'y avait personne dans la maison. Je sais pas si tu as compris, mais donc la personne qui est venue par effraction, avait pas l'intention forcément de faire du mal à la mère, mais il avait l'intention de libérer la maison, pour qu'ensuite lui puisse voler les affaires à la maison. Heureusement, la mère a appelé son autre fils, et a réalisé qu'il en était autrement. Du coup, elle a pu envoyer de la police dans la maison. Sauf que malheureusement, la famille n'a jamais pu savoir qui a envoyé les messages avec le téléphone de John. Et c'est donc encore une histoire qui prouve que avoir un mot de passe sur son téléphone, c'est important. Si tu veux pas qu'un jour, si quelqu'un te vole, fasse un prank à tous tes proches. Tu vois, c'est mieux. Genre, vraiment. Bref, prochaine affaire. Le 4 mars 2002, un étudiant, âgé de 21 ans, a reçu ces messages, alors qu'il rentrait chez lui, durant la nuit. Hey, c'est Gavin ? Ouais, c'est qui ? C'est Alex. T'es où ? On voit ta localisation. Je suis à la maison. Bordel, qu'est-ce qu'il t'arrive ? C'est quoi ce numéro ? J'utilise le téléphone de mon pote. On est coincé au bar. Tu peux nous appeler en Uber pour chez toi ? What the fuck ? Pourquoi tu ne le fais pas ? Mec, mon application ne fonctionne pas. Mec, comprends. Je sais pas pourquoi tu fais ça. On voit juste ton adresse. Contexte. Gavin, la personne qui reçoit les messages un peu bizarres, était à ce moment-là sortie avec des amis, Alex et Omar. Ils étaient allés dans un bar à Dallas. Ils étaient prêts à terminer la soirée, quand Alex a décidé de partir un peu plus loin. Une heure s'est donc passée à ce moment-là, alors que Alex, la personne qui apparemment envoyait les messages, était assez loin, et ne montrait aucune forme de vie. Gavin et ses potes à la soirée ont donc pensé que Alex était rentré chez lui. Sauf que soudain, Alex a envoyé ses messages un peu bizarres. Alex lui demande d'appeler en humeur, parce que ça ne fonctionne pas sur son téléphone. Mais Gavin a refusé, parce que ça lui semblait stupide. Et lui a dit d'en appeler un lui-même. Apparemment, c'est ce qu'Alex comptait faire, parce qu'il lui a demandé son adresse. D'après Gavin, c'est à ce moment-là que c'est devenu un peu suspect. Mais Gavin, un peu naïf, lui a quand même donné son adresse. Sans faire un seul commentaire sur le fait qu'il aurait dû connaître son adresse depuis un moment. Mais il a mis ça sur le fait qu'Alex avait peut-être bu. Gavin envoie ceci. Tu devrais connaître mon adresse depuis longtemps. Il envoie son adresse. Pourquoi tu utilises le téléphone de ton pote ? J'ai perdu mon téléphone. Dis-moi quand tu arrives. On arrive maintenant. C'est qui ton pote ? Je le connais ? Non, mais il est cool. Dix minutes plus tard, Gavin reçoit un autre message vraiment suspect. Voici le message. Tu pourrais juste laisser la porte d'entrée ouverte pour qu'on entre ? Gavin a vraiment trouvé ça étrange. Entre appeler le Uber et laisser la porte ouverte, il a commencé à se poser beaucoup de questions. Il a essayé d'appeler le numéro, mais ça a raccroché. Et il est tombé sur la boîte vocale. Ensuite, il a essayé d'envoyer des messages et d'appeler le numéro d'Alex. Mais il tombait directement sur la boîte mail. Et le message n'a jamais été reçu. Gavin a alors arrêté de répondre à ce numéro inconnu. Et a appelé Omar pour savoir s'il avait des nouvelles d'Alex. Mais Omar n'en avait pas. C'était trois à la soirée. Gavin, Omar et Alex. Quand Alex a décidé de rentrer chez lui, ou de partir, on sait pas trop où. Il a lu les messages à Omar, qui a admis qu'il y avait quelque chose de louche. Ils ont voulu appeler le bar où ils étaient. Mais ils n'ont pas trouvé le numéro sur internet. C'est là que le numéro inconnu a recommencé à envoyer des messages à Gavin. On est là, ouvre la porte ! Gavin est allé à sa porte et a regardé les personnes qui étaient derrière. Il n'a vu personne au premier abord, ce qui aurait pu faire croire à un gros prank. Mais il y a eu un coup à la porte. Gavin a encore regardé dans le judas, mais il n'y avait personne de l'autre côté. La situation commençait à devenir claire pour Gavin. Ce n'était plus juste des messages sur un écran. Quelqu'un était de l'autre côté de sa porte. Il a directement demandé qui c'était. On lui a répondu lol. Gavin a encore demandé qui c'était. Et on lui a demandé d'ouvrir la porte au lieu de répondre. Gavin a alors tout de suite appelé la police. Les coups ont continué à la porte pendant quelques minutes. Cela s'est arrêté pour de bon, quand la personne derrière la porte a réalisé que Gavin avait tout compris. Gavin a envoyé un message à un ami d'Alex, avec qui il devait sortir quand Omar et Gavin sont partis. Hello ! Est-ce que toi et Alex êtes chez moi là ? Est-ce que c'est vous là maintenant ? Non mec. Alex, Scott et moi, on s'est fait sauter dessus par des mecs pendant qu'on rentrait. Ils nous ont volé. Alex a perdu son téléphone et Scott a perdu son téléphone et son sac. On est à l'hôpital. Ils sont actuellement tous blessés et à l'hôpital. Là, c'est très bizarre. Ces mecs m'ont texté avec un autre numéro en se faisant passer pour vous les gars. Alex n'avait pas de mot de passe sur son téléphone et toutes ces informations étaient accessibles. Son pote l'a aidé à verrouiller son téléphone à distance. Gavin a demandé à la police de retrouver qui était venu chez lui et a aidé Alex à avoir un autre téléphone. Comme Alex n'avait pas de mot de passe, ils ont pu savoir que Gavin était seul et une proie facile. Si Gavin n'avait pas fait attention, il aurait sûrement ouvert la porte et se serait fait attaquer par deux personnes au plus. Le numéro qui a envoyé les messages à Gavin provenait d'un autre téléphone volé. Donc ça ne pouvait pas aider à retrouver les voleurs. Aujourd'hui, cette affaire est encore ouverte. Une petite affaire de trois potes qui vont en soirée et qui tournent mal. Tranquille, n'est-ce pas ? Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette cinquième affaire ? Parce qu'elle a fait le tour d'internet et tout le monde a pété un câble quand ils ont vu comment ça s'est terminé. Vous allez voir tout ça. Les prochains messages qu'on va voir ont été reçus par une personne qui souhaite rester anonyme. Les messages provenaient de l'ex-petit ami de son père, Cathy. Nous allons appeler le jeune homme Rob. Le père de Rob a rompu avec Cathy parce qu'elle était de plus en plus instable et avait des tendances délirantes. Sa santé mentale déclinait pour des raisons inconnues. Ils sont restés ensemble environ six mois et les grands-parents de Rob sont tous les deux décédés pendant ce laps de temps. Au départ, le père de Rob n'était pas très ouvert à propos de la paranoïa de Cathy sur la mort des grands-parents de Rob. À propos du fait qu'elle croyait qu'ils avaient mis une malédiction sur elle. Le père de Rob a coupé les ponts quand tout cela est devenu trop ridicule. Rob a longtemps rien su de plus à propos des crises de paranoïa de son ex-belle-mère, sans doute par gêne. Mais ce n'est que peu de temps après le rupture que Rob a commencé à recevoir des messages de Cathy elle-même, quand elle n'arrivait pas à joindre le père de Rob. Elle venait le voir, à la place. Je récape si jamais t'as pas compris, Cathy est donc l'ex-femme de son père. Les messages que vous allez donc voir là, c'est les messages du fils Rob. Cathy, l'ex-femme de son père, écrit donc au fils Rob et envoie ceci. Bien sûr, entendre qu'on entend des voix de tes grands-parents décédés est une indication claire que la personne est déséquilibrée. Rob a montré les textos à son père, qui a ri, et lui a dit de l'ignorer, au lieu de la bloquer. Rob l'a laissé continuer à envoyer des messages, pour voir jusqu'où ça allait. Et la nuit même, Cathy a continué d'envoyer des messages. « J'ai besoin d'exhumer leur tombe. Si tu m'aides, je coucherai avec toi. Je sais que tu m'observais toujours quand j'étais dans la maison de son père. » Très bizarre, hein ? Rob n'a pas répondu. Le lendemain, ces messages sont devenus plus imagés. Cathy écrivait ceci. « Je viendrai m'asseoir sur ton cornichon. » Je vais pas dire les mots qu'elle a dit, toi, t'as compris, pour la monétisation, mais voilà. Rob a montré les derniers messages à son père, mais cette fois, ça ne l'a pas amusé du tout. Il a appelé Cathy, et lui a dit qu'il obtiendrait un ordre restrictif, si jamais elle s'arrêtait pas. Quand il a raccroché, elle a essayé de le rappeler, et il a fini par bloquer son numéro. La nuit suivante, pendant que son père dormait, Rob était dans son lit, et il regardait une série. Soudain, il a entendu la poignée de la porte bouger. Il est allé voir à la fenêtre, et a vu Cathy mettre un couteau dans la serrure. Elle l'a vue à travers la vitre, et a commencé à supplier qu'il allait s'entrer. Rob a appelé son père, et il a commencé à crier « Non ! » Quand son père est venu à la porte, il lui a crié dessus, et est allé appeler la police. Cathy a commencé à hurler des insultes et obscénité, en secouant son couteau dans les airs. Elle n'est pas partie, quand la police est arrivée, elle était encore à la porte avec son couteau. C'est alors là, qu'elle a été arrêtée par les flics. Le père de Rob a donc demandé un ordre de restriction contre elle. Clairement, Cathy était plus que délurée, et commençait à souffrir d'une sorte de maladie mentale. Comme des troubles paranoïaques. Cela ne veut pas dire qu'elle n'était pas un danger pour les autres comme pour elle-même. Comme le prouve le fait qu'elle soit venue avec un couteau, et qu'elle ait essayé d'entrer par effraction. Heureusement, pour cette affaire-là, personne n'a été blessé. On arrive donc à la dernière affaire. La pire affaire de cette vidéo. Je suis désolé d'avance, c'est le moment que tu attendais le plus. Cette dernière affaire concerne une jeune femme de 18 ans, qui s'appelle Liana. Elle habite dans le New Jersey. Elle était avec son amie dans un bar un samedi soir. C'est là qu'elle a vu que quelqu'un essaye de lui envoyer un message sur Instagram. En général, elle ne regarde pas ses messages privés, parce qu'il y a une de personnes qu'on ne suit pas sur Instagram. Pour une fille, 9 fois sur 10, ce sont des messages d'hommes qui essayent de flirter, et qui lui envoient des messages un peu creepy. Mais parfois, quand on reçoit ce genre de notifications, la curiosité a le dessus. Liana a ouvert le message, qui venait d'une personne sans photos de profil et sans followers. Un peu étrange, n'est-ce pas ? Petite info importante, la jeune femme, Liana, âgée de 18 ans, était à ce moment-là dans un bar qui s'appelle le Max Swiggings. Un nom très bizarre à prononcer, mais voilà. C'est là que l'inconnu écrit ce message. Tu es au Max Swiggings, là, maintenant ? Le message est assez alarmant, puisque ça vient d'une personne qui sait où elle est à ce moment précis, et qui utilise volontairement un faux compte Instagram. Oui, c'est qui ? Tu es jolie, avec ce petit top rose. Tu n'as pas 18 ans, tu devrais pas être dans un bar, mais je ne le dirai à personne. What the fuck ? C'est qui ? Juste un gars qui te trouve très attirante. À ce moment-là, Liana est certaine que c'est un prank d'une personne qu'elle connaît. Elle envoie donc au numéro ceci. Ça doit être John, je suis éclaté, ou Rebecca, qui se moque de moi. Aucun des deux. Envoie un selfie. Je peux pas. Elle a regardé autour d'elle, pour voir si quelqu'un était seul. Particulièrement pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un de vieux. Tu vois, t'as capté ? Et il n'y avait que quelques personnes seules, assises au bar, mais aucune d'elles ne regardait les filles. Ok, bye, on part. Les filles, assez mal à l'aise, ont donc commencé à quitter le bar, et sont parties marcher. Elles sont allées dans un autre bar, moins rempli que le premier. Elles se sont assises au bar, avec des boissons, en cherchant des hommes jeunes à qui parler. C'est là que son téléphone a vibré, et elle a reçu un autre message creepy de la personne. Le message disait ceci. C'est mon bar préféré, bon choix. Liana a montré son message à son amie, et elles se sont mises à regarder autour d'elle. Elles cherchaient qui aurait pu lui envoyer ce message. Liana a vu un homme assis au comptoir sur le tabouret, le plus près de la porte, qu'il a regardé avec des grands yeux écarquillés. La seule façon pour elle de décrire, était de citer le tueur du film The Lonely Bones, sans doute à cause des lunettes, et des cheveux et de sa moustache. Ils ont prolongé le contact visuel, au point que le type semblait extérioriser son côté creepy, et qu'il est devenu facile de savoir que c'était lui. Là, les filles ont fait un truc très intelligent. Elles ont demandé de l'aide au barman. Elle lui a montré le message qu'elle avait reçu, et a pointé l'homme du doigt, qui a commencé à regarder partout dans la pièce, sauf vers les filles. Le barman est allé voir le type, et lui a demandé très clairement de quitter le bar, sans poser de questions, menaçant de lui botter le cul s'il ne laissait pas les filles tranquilles. Le type a alors quitté le bar, sans doute très gêné par ce qu'il venait de se passer. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Oh que non. Les filles sont restées une bonne demi-heure au bar, dans l'unique but d'éviter l'homme qui venait de sortir. Mais l'humeur de Liana n'était plus là. Ses deux potes voulaient juste savoir qui c'était, comment il a connu Liana, et comment il a su où elle était. Quand elles ont quitté le bar, elles ont commencé à marcher dans la rue, à sens unique. Et elles faisaient très attention, surtout à ne pas être suivies. C'est toujours quand on devient certain que tout va bien, que les choses peuvent arriver. Liana et ses deux amis ont entendu des bruits de pas courir derrière elle. Elles n'ont pas eu le temps de réagir quand un homme a attrapé Liana, et a plaqué sa main sur sa bouche. De l'autre main, il a entouré sa taille, et l'a emmené avec lui. Elle a essayé de crier, de se battre, et bien entendu, son ami a hurlé et frappé l'homme. L'agitation a attiré de l'attention d'un groupe de personnes au coin de la rue, et plusieurs personnes se sont déplacées. L'homme a lâché Liana et est parti très vite. Personne n'a couru après lui. Les filles ont appelé la police, elle leur a montré les messages, et deux témoins ont soutenu sa déposition. Une affaire a été ouverte, et l'homme est activement recherché aujourd'hui. Quelques jours plus tard, elle a donc demandé de parler aux enquêteurs, et ils ont vérifié toutes les caméras de surveillance. Mais, ce qui est assez surprenant, c'est que l'homme a fait très attention d'apparaître sur aucune des caméras. Comme s'il savait extrêmement bien ce qu'il faisait. C'est très louche, et personnellement, ça ne met pas bien du tout. C'est bon ? Je pense que vraiment, l'homme savait très bien ce qu'il allait faire, et qu'il a déjà dû faire ça plusieurs fois. Aujourd'hui, cet homme-là est toujours activement recherché. Et c'est sur cette dernière affaire qu'on se quitte ce soir. J'espère que vous avez kiffé cet épisode, que vous avez passé un bon moment. C'était Noah, et rendez-vous dans une semaine, pour une prochaine affaire vraiment mystérieuse. Salut, vous êtes des putains de craques. Sous-titrage ST' 501